Vous allez maintenant entendre une présentation qui est liée au dispositif Culture Move Europe et qui se focalise exclusivement sur les résidences ou les lieux d'organisation qui peuvent accueillir en résidence des artistes ou des professionnels de la culture. Donc il y a une autre vidéo sur les mobilités individuelles. Là, on est vraiment sur l'action, le dispositif dans le cadre de Culture Move Europe qui se focalise sur les lieux ou les organisations qui vont proposer une résidence avec une échéance prévue au 15 juin 2023. Cette présentation est faite dans le cadre d'une collaboration entre le Relais Culture Europe qui est le bureau français du programme Europe Créative et On The Move qui est le réseau d'informations sur la mobilité qui est actif en Europe et à l'international. Le dispositif Culture Move Europe est un plus récent programme de mobilité européen qui est dédié au secteur culturel et créatif et qui a deux points d'entrée. Une, avec des bourses de mobilité auxquelles les artistes et les professionnels de la culture directement peuvent accéder et des bourses à des organisations d'accueil ou des lieux hôtes ou des organisations qui sont en capacité aussi de proposer notamment des formats de résidence aux artistes et aux professionnels de la culture qu'ils accueillent. Un point qui est important aussi à prendre en considération, c'est que ce programme Culture Move Europe, donc après aussi une période de première expérimentation que peut-être certains et certaines d'entre vous avaient connue qui s'appelait I-Portunus ou I-Portunus, ce dispositif de mobilité Culture Move Europe fait maintenant partie intégrante du programme Europe Créative. Donc là, on parle de certains appels, avec cette échéance par exemple au 15 juin, mais sachez que notamment pour cet appel résidence ou organisation d'accueil, il y aura d'autres appels à partir de l'automne 2023 et jusqu'en 2024. Il y aura quatre autres appels. Donc voilà, il faut aussi peut-être voir ce type de proposition d'aide à la mobilité, soit destination des individuels, soit destination des organisations, aussi dans un plus long terme. Donc ici, voilà, deux types de mobilité, mobilité individuelle qui sont présentées dans une autre vidéo et les mobilités qui sont plus liées aux lieux organisation haute ou aux lieux de résidence. Vous voyez qu'il y a au total 7000 bourses qui vont être distribuées d'ici 2025 et qu'il y a quand même un plus gros focus sur les mobilités individuelles. On est vraiment sur de la mobilité physique, donc vraiment le fait de se déplacer pour un temps donné dans un autre pays que le sien, donc en l'occurrence que la France, y compris bien sûr les territoires ultramarins. On est vraiment sur ce déplacement physique et la seule exception qui reste à ce jour, c'est la possibilité de mobilité virtuelle, donc mobilité en ligne, de développer des projets en ligne, notamment à destination des artistes et des professionnels de la culture qui sont en Ukraine eu égard au contexte toujours prévalant de la guerre. Donc ça, c'est plus les identifications de temporalité sur les mobilités individuelles, donc soit pour une personne de 7 à 60 jours, soit pour un maximum de 5 personnes sur 7 à 21 jours. Mais là, aujourd'hui, dans cette session, on se focalise sur les résidences. Donc là, on est sur des temporalités différentes, donc 3 temporalités en fait au lieu de 2, court terme, 22 jours à 60 jours, moyen terme, 61 jours à 120 jours, élargi de 121 jours à 300 jours. Et les pourcentages que vous voyez sur le côté droit, 68 %, 22 %, 10 % sont en fait une répertition du niveau d'aide qui va être ensuite alloué. Donc il y aura plus d'aide éventuellement pour des résidences à court terme que des résidences jusqu'à 300 jours, soit l'équivalent de 10 mois. Donc ce tableau est aussi important parce qu'on y reviendra si vous ensuite postulez en tant qu'organisation hôte pour accueillir un ou une ou plusieurs artistes, un maximum de 5 dans le cadre de cette résidence. Il faudra aussi cibler le type de temporalité que vous souhaitez, sachant aussi, et ça c'est important, notamment pour les résidences plus longues, que 70 % du temps sur place dans le cadre des résidences doit être alloué à l'objectif de la résidence pour les artistes et les professionnels de la culture qui sont invités, sélectionnés en résidence. Donc il y a quand même une majeure partie du temps qui doit être alloué vraiment aux objectifs de la résidence. Alors ça, c'est vraiment cette diapositive du PowerPoint, et qu'elle est vraiment très importante pour vraiment prendre en compte la pertinence de votre projet de mise en œuvre d'une résidence et la proposition que vous souhaitez faire, notamment pour ce dispositif Culture Move Europe. Alors sur la question de la pertinence, ce qui est important de voir, c'est aussi dans quelle mesure vous, en tant qu'organisation hôte, donc par exemple basée en France, y compris territoire ultramarin, bien sûr, vous pouvez proposer un écosystème de soutien, de mise en œuvre de cette résidence. Quand je dis écosystème de soutien ou de mise en œuvre de cette résidence, ça peut être lié à différents points d'entrée. Le premier, c'est est-ce que vous êtes en capacité d'accueillir, d'avoir un lieu de travail pour le type de résidence que vous pouvez faire, que vous souhaitez proposer aux artistes et ou professionnels de la culture ? Est-ce que vous avez aussi une capacité, je dirais, administrative et logistique de soutien des artistes et des professionnels de la culture que vous souhaitez accueillir ? Donc, ça peut être aussi pour la délivrance de certains papiers ou de certaines lettres liées aussi à l'obtention de visas. Est-ce que vous proposez aussi un environnement collaboratif ? Alors là, je dirais qu'il y a peut-être deux ou trois aussi aspects qu'il faut prendre en compte. Est-ce que votre résidence inclut, alors ce qui est appelé dans les critères d'éligibilité et dans l'appel Culture Move Europe, donc focalisé sur les résidences, qui est appelé à un ou une mentor ? Donc, une personne qui va accompagner particulièrement sur le sujet de la résidence, l'artiste ou les artistes ou les professionnels de la culture qui sont accompagnés. Donc, ce mentor peut faire partie soit de votre équipe, soit de… Voilà, éventuellement, vous pouvez l'externaliser. Et ensuite, c'est de voir aussi comment vous mettez en place le processus de sélection pour les artistes et ou les professionnels de la culture qui vont être associés à ce projet de résidence. Donc, est-ce que vous passez par un appel ouvert ou est-ce qu'au contraire, c'est un processus de sélection en interne ? Si c'est ça, un processus de sélection en interne, il faudra particulièrement aussi le justifier, parce que c'est vrai qu'a priori, quand il y a un appel plus ouvert, voilà, il y a une… Sur la base de critères, il y a aussi peut-être une transparence qui est des critères d'éligibilité qui est plus aisément accessible. Alors que si c'est un processus en interne, il faut expliquer pourquoi le fait d'identifier certains artistes sur ce type de résidence peut être aussi important. Donc, la question de l'environnement de lieu, l'environnement logistique de soutien, la question de l'environnement collaboratif en lien avec un ou une mentor et en lien évidemment avec le contexte local dans lequel la résidence est située, la question du processus de sélection et enfin, évidemment, c'est question de quels résultats à plus ou moins long terme vous souhaitez aussi travailler tant sur l'impact de la résidence pour les artistes et les professionnels de la culture qui seront invités et où, bien sûr, enfin, et, c'est même pas et où, et pour votre résidence en particulier. Donc, voilà, cet environnement collaboratif, cet environnement de travail, cet environnement de connexion, les résultats qui sont attendus à plus ou moins long terme et aussi de voir dans quelle mesure le fait d'être en déplacement, le fait d'inviter ces artistes ou ces professionnels de la culture sur place, voilà, ne peut pas éventuellement être remplacé par un processus en ligne. Comment cette contextualisation du travail, de ce que vous pouvez apporter dans la résidence, est aussi un atout de long terme et d'impact pour votre projet de résidence ? On voit aussi certains thèmes transversaux, évidemment, qui sont importants de manière générale et notamment dans les programmes européens, les enjeux de durabilité, de diversité, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes. Donc, sur ces enjeux-là, disons qu'ils peuvent être aussi éventuellement pris en compte à différents niveaux, tant au niveau du mentor que vous allez choisir, de la thématique aussi de travail sur laquelle vous allez travailler, sur la manière dont vous allez aussi sélectionner les artistes ou les professionnels de la culture. Quels sont les objectifs de ces résidences ? Alors déjà, il y a un point très important qu'il s'agit de mettre en avant et qui est le même qu'on retrouve aussi pour les appels, pour les mobilités individuelles. On n'est pas sur des mobilités, disons, de tournées, de diffusion, de monstration. On est vraiment sur des mobilités, comme l'indiquent ici ces différents points d'entrée, sur des mobilités d'exploration, de recherche par rapport à une certaine thématique que vous souhaitez rechercher dans un autre contexte ou sur laquelle vous souhaitez inviter des artistes ou des professionnels de la culture à travailler. On est aussi sur des mobilités pour créer, créer ensemble de façon collaborative. Des mobilités aussi éventuellement d'apprentissage. Alors apprentissage au sens non formel du terme, mais voilà, pour monter en compétence sur une pratique artistique particulière ou sur, voilà, une manière de faire différente et pour lier aussi cette idée aussi de connexion, d'être dans un autre contexte pour éventuellement développer d'autres manières de faire. Donc explorer, apprendre, créer, lier. On retrouve ces éléments-là, enfin ces objectifs-là, aussi dans les mobilités individuelles. Donc on les retrouve ici dans les mobilités qui sont plus liées à l'action des résidences. Mais un autre objectif a été ajouté, c'est celui de transformation dans le cadre du New Bauhaus européen qui finalement est une initiative qui est plutôt la dimension, qui offre une dimension culturelle et créative au pacte vert de l'Union européenne. Donc vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur cette initiative du nouveau Bauhaus européen qui aussi se décline sur différentes valeurs. Donc les valeurs de l'esthétique, de la durabilité, de faire commun via des approches plus participatives qui peuvent être aussi à des niveaux multiples de développement de partenariats, des niveaux aussi plus plurisectoriels. Voilà, il y a cette idée aussi de proposer, enfin, de prendre en compte le rôle des artistes et des professionnels de la culture pour inspirer des expériences innovantes. Mais voilà, sachant que l'innovation peut être vie aussi d'un point de vue, je dirais, plus humain, plus aussi en lien avec du changement, un changement sociétal. Donc il y a une présentation un petit peu de ce nouveau Bauhaus européen et éventuellement certains de vos projets, par exemple si un projet de résidence est plus lié à un travail pour repenser la relation à la nature par rapport à une communauté particulière dans un espace particulier, ça peut faire partie justement de cette connexion avec cette initiative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous choisirez votre type de résidence que vous souhaitez proposer dans votre formulaire d'application, vous pourrez choisir non pas un, mais deux objectifs, ce qui est aussi différent par rapport aux initiatives des mobilités individuelles. Donc on en revient, ces résidences, la manière dont elles sont préparées, conçues en avant, avec cet écosystème qu'on peut apporter aux artistes et aux professionnels de la culture invités, et sur la base de ces objectifs d'exploration, d'apprentissage, de création, de lier, de connecter à des contextes et aussi éventuellement de transformer, de proposer de nouvelles perspectives par rapport aux changements, notamment liés aux enjeux de crise climatique. Là, on rentre aussi dans le vif du sujet des domaines, des secteurs qui sont couverts. Donc on a, alors là aussi, aussi comme tout à l'heure, aussi pour démystifier certaines idées sur cette aide à la mobilité, cette aide à la mobilité ne concerne pas le secteur audiovisuel, sachant que le secteur audiovisuel fait partie aussi du programme Europe Créative, mais sous le format média, et que là, on est sous le dispositif, sous le programme culture. Donc sinon, vous avez tous les secteurs de l'architecture, du patrimoine culturel, du design, de la mode, de la traduction littéraire, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. Cet appel est spécifiquement pour des organisations ou éventuellement des personnes qui ont quand même, enfin, qui sont enregistrées, donc ça peut être une association, un lieu de résidence déjà identifié, ça peut être aussi une fondation, un musée, mais ça peut être aussi un artiste qui a un numéro d'enregistrement et qui a son atelier de travail qui est mis aussi à disposition dans le cadre de cette résidence de travail et qui apporte tout ce que je nommais tout à l'heure, cet environnement collaboratif, cette question avec une relation avec un ou une mentor, cette connexion aussi avec un cadre de travail externe à la résidence pour que tout ça aussi puisse être contextualisé. sur les résidences, on est vraiment aussi sur une possibilité de candidater quand on peut prouver qu'on est légalement enregistré dans un pays, soit via différents types de structures et ce qui est intéressant de voir, c'est que cet appel est ouvert soit à des organisations ou à des structures ou des entités qui sont enregistrées légalement dans un pays de Cultural Move Europe, soit parce qu'elles ont déjà une longue expérience d'accueil en résidence et souhaitent par exemple s'ouvrir à d'autres thématiques ou d'autres pays, notamment dans le cadre du programme Europe Créative dont on va parler tout à l'heure et où ça peut être aussi un lieu de résidence ou une structure ou une entité qui souhaite proposer une résidence pour la première fois. Mais par contre, il faudra remplir aussi dans la mesure du possible ces différents critères que j'ai précédemment énoncés. Sur les pays éligibles, donc on est sur 40 pays, les États membres de l'Union européenne incluent les territoires ultramarins ou ce qu'on appelle aussi les régions et pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Donc par exemple, Aruba, qui est partie dans la Caraïbe des Pays-Bas ou Madère pour le Portugal sont aussi inclus. Donc ça, c'est aussi important en termes d'éligibilité des territoires aussi parfois plus éloignés géographiquement. Un petit rappel parce que ça revient souvent dans les questions pour les territoires ultramarins. Par contre, vous ne pouvez pas demander une mobilité entre la France hexagonale et la Guyane ou entre la Guyane et la France hexagonale parce qu'au final, on reste dans le même pays. Par contre, c'est tout à fait possible entre la Guyane, la Belgique ou la Finlande. Mais vraiment, il y a cette question de, même si on est sur une dimension géographique complètement différente, mais on est sur cette approche par pays et ensuite par lieu de résidence. Ensuite, vous avez les pays type l'AELE, l'Islande, l'Irstenstein, la Norvège. Vous avez aussi les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels donc à l'Union européenne et notamment un certain nombre de pays de la région des Balkans comme la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro. Et après, vous avez les pays de la politique européenne de voisinage. Donc, c'est là où on retrouve notamment l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, dans tous ces pays que vous voyez, on est plutôt sur l'Europe au sens très large du terme, autant au sens est et sud-est, mais il y a aussi la Tunisie qui fait partie du programme Europe Créative. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est le seul pays d'Afrique du Nord qui fait partie de ce programme. Au niveau du paiement, alors ça, c'est quand vous avez été sélectionné, mais on va voir qu'il y a quand même deux phases pour Culture Move Europe, pour les résidences, il y a deux phases de sélection. Donc, en tout cas, quand vous avez le financement, Culture Move Europe, ça finance quoi ? On en revient au fait que Culture Move Europe n'est pas une aide à la production, à la coproduction, on est sur une aide à la mobilité et on reste sur cette aide à la mobilité, que ce soit sur les mobilités individuelles ou les mobilités résidences. Donc, il y a quand même certains frais qui restent assez similaires, certains coûts qui sont couverts qui restent assez similaires pour celles et ceux qui connaissent déjà l'appel sous mobilité individuelle et par contre d'autres coûts qui sont un peu plus différents vu qu'on est sur des organisations autres, des entités qui sont structures invitantes. Et donc, un coût qui est différent, c'est notamment les frais d'hébergement. Alors, les frais d'hébergement doivent le comprendre au sens large du terme, c'est-à-dire que ça peut couvrir l'hébergement en effet, mais ça peut aussi aider à couvrir l'équipement ou ça peut aider à couvrir aussi les frais par exemple du ou de la mentor. Donc, on est à 35 euros par jour. Donc, ensuite, chaque hôte, organisation hôte peut inviter un maximum de 5 individuels. Donc, si vous êtes sur 75 jours, eh bien, ça fera 75 jours par 35 par 5. Donc, ça, c'est un point. On est aussi sur, là, les coûts d'hébergement, c'est vraiment quand on est sur place. On n'est pas du tout sur, voilà, ce n'est pas les frais avant ou après, c'est les frais journaliers qui sont pris en compte entre le début de la mobilité et la fin de la mobilité. Vous verrez dans le formulaire qui explique justement cet appel qu'éventuellement les artistes ou les professionnels de la culture peuvent arriver 14 jours avant et partir 14 jours après le temps de résidence et ce n'est pas couvert dans le temps de financement de Culture or Movie Europe. Donc, ça, c'est aussi un point important à prendre en compte. Donc, 35 jours par participant. Ensuite, vous avez aussi une indemnité journalière. Pareil, si vous avez cinq artistes, si vous en avez deux, si vous en avez un, ça sera multiplié en fonction du nombre de participants que vous avez et en fonction du nombre de jours. Donc, ça, cette indemnité, elle est plus pour les frais je dirais de nourriture ou les frais de transport local par exemple. Ça, c'est plus l'indemnité journalière et au final, voilà, ça fait 60 euros par jour mais qu'il faut un petit peu mentionner de façon différenciée entre hébergement et indemnité journalière. Ensuite, vous avez l'aide au voyage. Alors, sur l'aide au voyage, il y a différents paramètres à prendre en compte. En deçà de 600 kilomètres, on est sur 350 euros et là, on est sur les mêmes règles que pour les mobilités individuelles. On est, voilà, l'idée, c'est que les personnes en mobilité prennent d'autres moyens de transport que l'avion. Donc, que ce soit le bus ou le train notamment. Quand on passe à plus de 600 à 5000 kilomètres, là, dans ces cas-là, il est possible de prendre l'avion mais ça sera toujours avec ces 350 kilomètres. Par contre, pour les personnes qui souhaitent prendre des moyens de transport type bus, train, autre que l'avion, dans ces cas-là, il y aura ce qu'on appelle un complément green, un complément vert de 350 euros. Donc là, ça peut vous faire 700 euros. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et après, et là, c'est particulièrement important pour nos collègues des territoires ultramarins, l'aide est de 700 euros pour toute distance qui est plus de 5000 kilomètres et évidemment en avion. Sachant que pour les territoires ultramarins, donc si on est sur des distances de plus de 5000 kilomètres, soit pour y aller vers le continent européen ou vice-versa, il y aura aussi une aide supplémentaire de 150 euros. Ensuite, il y a différentes autres aides qui peuvent être allouées. Alors déjà, pour les artistes et les professionnels de la culture en situation de handicap, c'est 75 euros par jour au lieu de 60 et surtout, les aides à la mobilité peuvent être aussi plus, au niveau du transport, peuvent être aussi adaptées, mais ça, il faut bien l'expliquer dans le formulaire de candidature si vous souhaitez inviter des artistes en situation de handicap ou si par exemple votre appel est spécifiquement pour identifier des artistes en situation de handicap. Ensuite, il y a aussi un complément 100 euros pour les personnes avec des enfants de moins de 10 ans. Quand vous signez le contrat, vous avez 60 % en gros des coûts sur les coûts d'hébergement et de mobilité et ensuite, après validation du rapport de la résidence deux semaines après la fin de la résidence, vous avez les 40 % restants. Donc ça, pareil, en gestion directe avec le Goethe-Institut qui est l'organisme qui est accrédité par la Commission européenne pour gérer le fonds Culture Move Europe. Pour déposer, vous êtes intéressé par vous en tant que structure, vous êtes par exemple une association, vous décidez d'avoir cette résidence parce que ça fait peut-être votre deuxième expérience, vous souhaitez vous positionner, vous pensez que vous avez en effet cet environnement propice à accueillir des artistes et des professionnels de la culture ou juste un, mais que cette personne ne soit pas basée par exemple en France, si on est dans le cas de la France. Donc, vous devez créer un compte sur le portail du Goethe-Institut. Tout ça, tout ce lien vous seront ensuite envoyés, mais c'est aussi disponible directement sur le formulaire qui explique, le lien Internet qui explique la procédure pour candidater. Ensuite, il faut remplir le formulaire de candidature en ligne. Ensuite, il y a des preuves à fournir la preuve de l'entité juridique de l'organisme d'accueil. Comme on le disait tout à l'heure, ça peut être autant une organisation qui a énormément d'expérience sur les résidences notamment ou l'accueil d'artistes étrangers, mais ça peut être aussi une nouvelle entité ou un artiste avec un atelier tant que celui-ci est aussi enregistré. Alors, l'expérience générale, alors après, suivant le niveau d'expérience aussi, vous devez motiver soit justement en expliquant que si c'est votre première expérience, justement que cette aide peut vraiment agir comme un effet levier pour développer ce que vous auriez aimé développer depuis longtemps. Et puis, vraiment de mettre en valeur, encore une fois, je suis désolée, je reviens beaucoup dessus, mais sur vraiment cette capacité que vous avez d'accueillir ou d'être en connexion avec un lieu, par exemple, pour tout ce qui est le logement, qu'il ne soit pas trop loin du lieu de résidence et autres, il faut aussi mettre le CV du ou de la mentor, donc de la personne qui va accompagner le processus. Et ensuite, vous devez décrire aussi le projet de résidence, sa mise en œuvre, les dates indicatives. Alors, les dates indicatives, c'est important aussi, vous vous souvenez, en début de présentation, j'avais mis les différents temps, il y a trois temporalités pour les résidences, et ça, il faudra choisir justement si vous êtes plutôt sur une courte, moyenne ou longue. Alors, autant les jours précis pourront être confirmés si vous êtes sélectionné, mais en tout cas, il faut déjà donner un ordre de grandeur et ensuite aussi le nombre prévu de participants et la manière dont vous allez sélectionner ces artistes ou ces professionnels de la culture. Donc, à ce stade, vous n'avez pas besoin de donner les noms parce que c'est juste en cas de sélection ou présélection que vous donnerez ces indications en plus. Les informations qui sont données ici, donc vous déposez votre formulaire de candidature, la date limite, c'est le 15 juin. Fin juillet, vous allez recevoir une notification si vous êtes présélectionné en tant que lieu de résidence, lieu hôte. Si, par contre, ce n'est pas possible, enfin, si vous n'êtes pas sélectionné, dans tous les cas, vous recevrez aussi une notification. Il se peut aussi qu'il y ait une liste de réserve. Donc, dans ces cas-là, vous serez aussi informé et maximum pour le 15 novembre, vous saurez si vous pouvez, en fonction des autres candidats, continuer et finaliser votre processus de candidature. Donc, si vous êtes présélectionné, ce qui est très bien, vous pouvez remplir ce qu'ils appellent la carte d'information, la information card, sur le portail du GoToInstitut. Et là, c'est plus pour confirmer tous les éléments que vous avez déjà donnés, donner des informations plus précises sur le projet de résidence et notamment ses participants. L'idée, c'est qu'entre fin juillet et 15 octobre, là, vous ayez le temps d'avoir votre appel, même si les délais sont un peu courts, ou alors que vous ayez déjà mis en place votre processus de sélection en interne. Là, vous êtes prêt pour le 15 octobre pour donner les CV des artistes ou des professionnels de la culture qui vont être dans votre résidence. Ça peut être le CV. On est aussi parfois sur une personne, c'est tout à fait possible. et vous donner plus d'informations aussi sur le temps précis et pour ensuite que l'équipe du Goethe-Institut puisse calculer le montant de la bourse finale. Donc ça, c'est intéressant aussi à prendre en compte parce qu'on est vraiment aussi, comme pour les mobilités individuelles, sur un dispositif vraiment sur mesure. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, accueillir pour un temps de résidence sur le même temps de résidence quatre artistes et ces quatre artistes, au final, peuvent aussi avoir des aides à la mobilité, voire des aides sur place qui sont différentes. Par exemple, si vous avez un artiste en situation de handicap, eh bien, ces aides au voyage et ces frais de 75 euros sur place seront plus élevés que les autres artistes. Si vous avez un artiste, vous êtes en France, vous avez un artiste des territoires ultramarins, on va dire, on reprend l'exemple d'Aruba, Pays-Bas, Caraïbes néerlandaises. Donc, dans ces cas-là, il y aura cette aide au voyage de 700 euros plus 150 euros et ça sera une aide qui sera différente de troisième artiste qui va venir d'Allemagne et dans ces cas-là, on sera sur 350 euros maximum. Donc, vous voyez que votre aide financière pour la mobilité sera directement calculée en fonction de cette, vraiment, de la version finale que vous allez proposer lors de cette dernière phase de sélection. Et à partir de ce moment-là, un contrat va pouvoir être mis en place et ensuite, vous pouvez le signer et à partir de ce moment-là, vous aurez les 60 % de la première phase d'aide pour votre résidence. Là, c'est un peu un élément, une slide récapitulative. Donc, vous avez la phase 1 avec le dépôt des candidatures au 15 juin. Ensuite, l'équipe du Goetheu avec la Commission européenne va évaluer les résultats. il y a deux évaluateurs externes indépendants qui vont évaluer les candidatures. Vous serez notifiés au 31 juillet et ensuite, il y a la préparation de ce qui s'appelle le Grant Agreement à partir du 15 octobre et donc, il prend environ quatre semaines avant le préfinancement et le démarrage de la résidence. Je vous remercie pour votre attention.